Bonjour et bienvenue à la section DLC de ArcadeQuébec.com, on vous propose d'écouter nos échanges avant l'enregistrement du podcast et nos échanges après l'enregistrement du podcast, donc bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah oui, je suis fatigué. Il meurt, il est en train de mourir. Une crise cardiaque en imitant notre chum. Ton épitave, ça va être ça? C'est ça, ça va être écrit ça. Je ne sais pas comment ça s'écrit, je ne sais pas comment sur sa feuille il l'a écrit pour... Ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju-ja-ju. D'ailleurs, quel jeu de mots fascinant. La be-ta-tibi, la be-ti-chi-ja. Ça sonne presque comme, voyons, Charon Macaron, mais qui est comme une parodie. Oui, c'est ça. C'est vraiment un poète incroyable. Donc, on l'adore. Merci, M. Duguay, pour tout ceci. Donc, on est sur Arcade Québec. D'ailleurs, c'est vrai, mais juste te couper de même. Est-ce que tu as dit sur ton téléphone, tu avais une version jazz de cette toune? Oui, donc pas sur ce téléphone-là. Quand j'ai changé, c'est que j'ai été au Festival de jazz de Québec. D'ailleurs, il y avait un festival de jazz de Québec il y a quelques années. En octobre 2015, j'ai été là et il y avait comme un genre de show bénéfice pour sauver le festival. C'est que le jazz est vraiment populaire à Québec. C'est qu'il était en banqueroute. Il était en train de faire banqueroute, comme j'ai compris. Et là, il faisait un super show avec plein d'artistes, mais pas nécessairement tous les artistes connus. Je veux dire, il y a vraiment des artistes du jazz des fois moins connus, mais ce n'était pas tout annoncé non plus. Il y a des artistes de jazz connus. Oui, oui, il y en a bien sûr au Québec. Ça, c'est sûr. Puis, il y avait... Je ne savais pas tous les noms. Moi, je me pointe là. Mais là, c'est ce style-là, Raoul Duguay qui arrive sur la scène au début et qui nous fait la bite à Tibi, mais son jazz. Sans joke, j'étais... J'étais flabbergassé. Vraiment, live pour moi. J'étais... Aïe aïe, je capotais. On n'était pas beaucoup d'ailleurs. Et tu ne l'as pas insulté. Je l'ai insulté. J'ai crié quelque chose, mais je ne vous dirais pas ce que j'ai crié. Ah, je t'aime. Ben tu sais, Raoul, il était loin un peu. J'ai vraiment fait un genre de... Je me suis fait regarder crocher un peu, mais grosso modo, je suis sorti. J'ai été me chercher une bière pour décompresser. J'ai attendu qu'il finisse sa marde. Puis après ça, il a fait une version de Summertime. OK? Classique du jazz, là. Mais en français. Avec sa belle voix, là. C'était hallucinant. J'ai tout ça sur mon téléphone cellulaire. Une bonne partie, en tout cas. Et d'ailleurs, on m'entend clairement y dire « Fuck you, Raoul. » Très fort dans la salle. Donc, bon. Sur ce, passons aux choses sérieuses. On est sur le Récair de Québec. Je t'aime. Pense-toi que je t'aime, Raoul. On est sur le Récair de Québec. Ce n'est pas un podcast sur le jazz. Ce n'est pas un podcast sur nos idoles du Québec. C'est un podcast sur le jeu vidéo. Ce qu'on va faire, on n'est pas encore dans l'enregistrement officiel du podcast. On est présentement en réchauffement avec vous sur Twitch. On va commencer l'enregistrement du podcast dans les prochaines minutes. Merci d'être présent auprès de nous. Il y a déjà plusieurs personnes qui sont là. On a vu Cody, Murex. Dans le fond, Éric qui est là aussi. Kim, j'ai vu tantôt. Pierre. Je n'ai pas accès au chat, mais je me fie à ma mémoire. J'ai... Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, c'est ça. La page web d'Arcade Québec, vous voyez présentement, où le podcast numéro 86 apparaît. Un très mauvais podcast, d'ailleurs. Mais c'est la journée des contraires. Yes. Donc, un très bon podcast qu'on a enregistré la semaine passée. Podcast de sarcasme. Yes, avec Éric Lajouette. La Switch, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. On va en parler tantôt. Ah, mon Dieu, mais la Nintendo Switch, on est hypé. Donc, Éric Lajouette, animateur des geeks contre-attaque qui était avec nous. On a fait aussi un petit retour au niveau du CES 2017. Donc, ça a été enregistré, bien sûr, la semaine passée. On est là. Donc, si vous voulez l'écouter, c'est simplement le podcast. Vous pouvez appuyer sur les différents liens qui sont là pour écouter le tout. Bien sûr, mettez des reviews positifs. Ça va nous aider énormément, surtout sur iTunes ou sur YouTube. C'est la seule façon de garder ce micro-là ouvert. J'ai aussi, cette semaine, fait un petit ménage, j'ai repris mon retard au niveau de la publication des vidéos. Donc, il y avait plusieurs vidéos qui n'avaient pas été publiées sur la page et qui n'étaient pas sur YouTube non plus. J'ai procrastiné pendant le temps des fêtes et je m'en excuse. petites choses à vous dire aussi. Cette semaine, on a enregistré. Je vais le redire dans le podcast, mais c'est important de le dire là. C'est important de m'auto-flageller. Guillaume, tu peux me traiter de pas bon, vas-y. Non, non, mais c'est que Stéphane compte une drôle de façon. Je ne sais pas si on va peut-être mettre un gros plan là-dessus. Pour moi, ça ne sera pas visible, mais je vais vous le montrer. Donc, si tu peux me passer le papier juste pour que je me rémémore. Donc, pour le compte des Mercredi Twitch, c'est ce qu'on veut. Quand on va arriver au Mercredi Twitch numéro 52, ça veut dire que ça fait 52 semaines qu'on fait le Mercredi Twitch. Donc, ça veut dire que ça fait un an. Donc, Guillaume, cette semaine, m'écrit et me dit le Mercredi Twitch de cette semaine, c'est quel numéro? Est-ce que c'est le 52e? Moi, je calcule ça rapido presto, ça abole, puis j'y dis, c'est le 51e cette semaine. Donc, quand on commence, on le fait ensemble les Mercredi Twitch, le Day of the Tentacle, mercredi passé, donc on commence et tout le long du vidéo, on dit c'est le 51e, on va avoir un gros party la semaine prochaine, donc cette semaine, pour le 52e. Et là, tout le long du vidéo, on dit ça. Donc, si vous cliquez sur la vidéo, vous l'écoutez, on dit ça. Et là, quand j'arrive à la maison et que je commence à faire mon ménage de toutes mes vidéos, je me rends compte que j'ai fait une liste et j'ai oublié le 48e. Donc, j'ai passé 46, 47, 49, 50 et 51. Donc, ça veut dire que j'en avais oublié un. Donc, en bout de piste, celui qu'on a enregistré cette semaine, c'est le 50 et non le 51. Donc, je ne sais pas compter. Je m'en excuse. C'est vraiment mauvais mon affaire. Donc, ce qui va arriver, c'est que le podcast numéro 52, donc notre grosse fête sera portée d'une semaine, simplement, sera reportée d'une semaine. On a un plan de faire du couch co-op avec quelques personnes. Je ne sais pas si vous le voyez, je ne sais pas si on est capable de le lire là-dessus. Donc, ça, c'est vraiment un post-it que j'ai pris au bureau et j'ai fait un calcul rapide. Et là, vous voyez que le 48 n'est pas là. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas compter. Donc, si quelqu'un veut me retourner à l'école, me donner des leçons, vous pouvez m'insulter aussi. Ça vaut la peine. Je veux dire, je... C'est ça. Donc, merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport... Je me suis auto-humilié devant vous. Donc, ce qu'on va faire, on va y aller simplement pour la préparation de ce podcast-là. C'est le podcast numéro 87, c'est ça, Jeff? Oui. Yes. Parce que Jeff est en train d'ouvrir son clash royal. Oui, vas-y, parce que j'ai comme oublié d'aller chercher... Tu es chest? Non, mais... Non, je n'ai plus de chest. Je n'ai pas joué de la fin de semaine. J'ai oublié d'aller acheter mes cartes dans le market parce que c'est l'Épique Sunday. Oh, yeah! J'ai plus de cartes et non, il n'y a pas de cartes. Pendant que Gaudreau vient de se joindre à nous, merci Gaudreau d'être présent. Tu assistes présentement au réchauffement avant le registrement du podcast numéro 87 qui aura lieu dans les prochaines minutes. Effectivement, pendant que je vois ça dans le chat, c'est vrai qu'on est rendu avec les options de qualité. On ne sait pas trop pourquoi, ça fait environ un mois et demi. C'est irrégulier, on les a presque tout le temps mais des fois, on ne les a pas. des fois, mais en tout cas, c'est rendu qu'on les a presque. Donc, si jamais ça arrache, vous pouvez essayer de changer la qualité vidéo. On l'a, on ne sait pas pourquoi. Exactement, c'est quand même correct, ça donne plus de possibilités aux gens, c'est ça, on est content de l'avoir. Par contre, c'est plate, si ce n'est pas tout le temps, c'est un peu tannant pour nous autres de savoir quelle qualité qu'on peut pousser. Essayez-le si vous voulez nous voir de façon très pixelisée ou de façon très chargée. De toute façon, il n'y a pas vraiment de plus-value gardez-nous pas. On est beau en calisme. C'est ça, on est vraiment calisme en beau, mais bon. Donc, on demande, est-ce que c'est vraiment le 87? parce que c'est moi qui compte. OK, celle-là, c'est ça. Donc, ça, je comprends le lien brisé. Non, c'est vraiment, pour les podcasts, honnêtement, c'est assez facile à compter parce qu'on ne prend pas de retard. On ne les fait au fur et à mesure. Généralement, on est bien. Donc, effectivement, le lien de confiance qui est effrité un peu ici au niveau de tout ce que je calcule. Le prochain, ça pourrait être le 122. Histoire juste de fucker les numéros au maximum. On va commencer à faire ça en chiffre romain, le prochain. 88 en romain. OK, vas-y, vas-y, mon Jeff, pour la préparation du podcast. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la table, sur la planche à dessin, sur la table aujourd'hui? En fait, on n'a pas grand-chose de différent des autres podcasts. On a, bien sûr, le podcast 87 enregistré le 15 janvier. Ensuite, ça va être suivi de Jouer cette semaine. Yes. Qui, en fait, à date d'un début d'année 2017, très, très mollo. Bien là, surtout que c'est la première semaine où, bien c'est les premiers jours où on retourne travailler en 2017. En tout cas, pour la majorité des gens. Je sais que toi, Guillaume, tu as travaillé pendant le temps des fêtes un peu. Moi, j'ai été une journée au bureau, mais le reste du temps, je veux dire, le vrai retour, c'était le neuf, donc lundi. Donc, c'est sûr que je suis revenu à la maison un peu plus fatigué. J'avais aussi du bénévolat cette semaine et tout. Donc, ça a été un peu plus compliqué, mais bon, moins de gaming, c'est ça que ça veut dire. Exact. Sinon, on va voir le Twitch cette semaine qui va être le numéro 51. Yes. Là, c'est le vrai 51. Je vous le garantis, mon papier ne ment pas. Ça va être mercredi le 18 janvier à partir de 19h30 pour voir le Telltale de Batman qui va être streamé par Stéphane. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais tenter de faire une série. Donc, on va faire peut-être les deux premiers épisodes, peut-être les trois premiers, je ne sais pas. Je ne pense pas me rendre à trois, honnêtement, peut-être les deux premiers épisodes sur cinq de la série Telltale de Batman. Histoire de vous donner le goût et de dépenser vos sous. Exactement. Après coup, vous pourrez m'aider au niveau des choix un peu comme on avait fait pour le Wolf Among Us. Après ça, un autre Mercredi Twitch éventuellement, beaucoup plus tard, ce que je ferai, j'en ferai un autre. Mais je vais essayer de les rapprocher, je vais essayer de les coller un peu plus que de Wolf Among Us où il y avait eu un trou au mois entre l'épisode 2 et 3, je crois. Donc, je vais essayer de les coller un petit peu plus pour que vous puissiez suivre l'évolution de ce Twitch-là, de ce playthrough-là. Dans le fond, le but, c'est de faire un playthrough-là. Ensuite, ça va être la section des nouvelles. On a plusieurs nouvelles cette semaine de niveaux et de pertinence variés. Variables et douteuses. Oui. Dont, entre autres, un truc qui concerne la porno et la compagnie mou sur commande. Si vous aviez un jour à nommer une compagnie de porno, comment, ce serait quoi le nom? Ça serait pas soft on demand, en tout cas. Plus hard on demand. C'est ça. Hard on demand. Ce serait ça, toi? Non, demand. OK, OK, OK. J'ai compris. Pas on demand, mais on demand. Non, OK, c'est sûr qu'il y aurait pas men, en tout cas, dans mon... En tout cas, je ne fais pas pour vous. Moi, je n'irais pas là. Point, c'est ça. Utiliser de l'équipement usagé. Ah, c'est ça, on en parlera tantôt. Ça, il faut en parler dans le podcast. De l'équipement de secondement. C'est ça. Donc, tu nous expliqueras le principe en détail. Tu rentres, tu prends, et là, on fera des jokes par rapport à ça. Ça pourrait être quand même popé. J'en ai dans la tête, je vais les garder. C'est dégueulasse. Ensuite, on va faire un retour sur la conférence de Nintendo concernant la Nintendo Switch du 12 janvier dernier. Donc, on va faire un survol de ce qui a été annoncé, de nos attentes, de nos perceptions face à la console. Puis, on va gager sur combien Stéphane va en acheter. Je veux savoir comment on l'approche ce sujet-là, comment on l'aborde. On n'en a pas parlé encore. Est-ce qu'on y va un peu plus, dans le fond, on nomme les choses puis on réagit au fur et à mesure que tu nommes le stock. Je pense que ce serait la façon plus simple. Moi, je te donnerais la partie du début jusqu'à le détail de ce qui vient dans la boîte. Je te laisserais toi l'amener. Parfait. Donc, j'irais jusqu'au prix puis je te dirais qu'est-ce que ça comprend, c'est ça? Puis, tu te dis, oui, c'est ça. Tu me dis jusqu'à temps qu'il n'y ait aucun jeu et aucun bundle d'annoncés. Non, mais je te donne ce que ça comprend ou je le fais? Tu le fais. Je le fais, ok, parfait. Donc, je vais jusqu'à la section des prix, c'est ça? Oui, exactement. Parfait, c'est bon. Après, quand j'ai fait les prix, après ça, les specs. Ce qui est important, c'est de réagir à ce que les autres disent pour que ça fasse une discussion. Le but, c'est de discussionner. Oui, bien ça, c'est comme sur Facebook, tu fais des faces. Oui, c'est ça. Ça fait des quelques-choses. C'est ça, de même. Après ça, tu fais un thumbs up, thumbs down. Tout ce premier bloc-là, vas-y, monobloc. Puis, de toute façon, ce n'est pas des points sur lesquels on va jaser vraiment ce qui vient d'en boire. On s'entourge. Oui, c'est sûr. Sauf les morceaux qui manquent. Mais si vous voulez réagir quand même, réagissez quand même de cet important-là. C'est bon? Cool, parfait. Le but, c'est de faire la discussion par rapport à ça. Après ça, parler des jeux, parler de qu'est-ce qu'on va faire nous autres avec ce console-là. C'est ça, dans le fond. Est-ce que, premièrement, on pourrait l'ajouter à la toute fin. Moi, si elle rentre dans tes poches, ce serait ta console de toilette. Oh, solidement. C'est un peu plus petite, honnêtement. Oui, bien ce serait comme un téléphone cellulaire, mais je jouerais à Mario dessus. À la toute fin, on pourrait dire, mettons, mettre des questions génériques si on n'y a pas répondu, tu sais, peut-être, non? Oui, on regardera. Cool, parfait. Après ça, on va finir avec À surveiller cette semaine et la fermeture habituelle du podcast. C'est ça. Comment nous trouver sur les interwebs et comment on va entrer en contact avec nous et on va rappeler aussi le Twitch de la semaine. Exactement. Donc, le podcast numéro 87 qui s'en vient. On vous rappelle que, bien sûr, pendant l'enregistrement du podcast, on interagit beaucoup moins avec les gens sur le chat. Par contre, Guillaume et Jeff s'occupent quand même de garder un oeil mais ce qui est important c'est de garder un oeil surtout, un oreille surtout sur le podcast pour les échanges et non sur le chat. Par contre, vous êtes très habile avec ça, ça fait que ça va très bien déjà. Des fois, je ne réponds pas. Tu me parles puis je ne réponds pas parce que je suis trop pris dans le chat. Puis je fais du. C'est ça. Donc, ne vous laissez pas dans le fond trop, trop influencé par le chat. Les discussions qui mènent. Donc, le but de l'exercice, c'est vraiment d'enregistrer un podcast qui peut être écouté audio seulement dans la voiture, dans les déplacements et tout ça des gens. C'est le produit qu'on essaie de donner. On ne fait pas ça pas en date pour le monde si on tente d'écouter des lives présents. Oui, aussi, mais en partie. C'est une émission de radio qu'on essaie de faire. C'est juste que là, c'est un plus de l'avoir que vous soyez présents. D'ailleurs, on vous en remercie énormément. Ils sont comme présents par accident. C'est ça. Méricha, on y avait promis qu'on la mettrait modératrice. C'est possible de le faire là? Je veux dire, justement, avant qu'on débute. Méricha, on va réessayer encore. On s'excuse d'ailleurs. Méricha, on va faire le mercredi Twitch cette semaine. Ça va être un autre telltale. Ça va être celui de Batman. Moi, je n'ai pas le droit de le faire. Tu ne peux pas le faire. Non, je n'ai pas le droit. Là, il s'en bas. Si tu descends un peu. Non, mais ça ne descend pas. Ça ne descend pas. Non. Fuck. C'est le display de l'écran pour moi qui fait chier. Non, ça va falloir. C'est ça. Normalement, tu fais ça. OK. La dernière fois, je fais ça. Ça n'a pas marché. C'est donc bien bizarre. Donc, on est en train d'essayer de mettre Méricha comme... Ça ne marche pas non plus. Non. Voyons. Il faut que ce soit ArcadeBot qui le fait, je pense. Oui, mais il faudrait que ce soit sur le compte. ArcadeTussé direct. OK. Ce n'est pas le bot, ce n'est pas Guillaume. OK. C'est bon. On s'excuse, Méricha, encore pour une deuxième fois. C'est un fail. La deuxième fois qu'on essaie de la mettre. Un jour, Méricha, on va te nommer modératrice. Rappelle-nous-le, d'ailleurs, si on l'oublie. Mais on va essayer de le faire rapidement. Je sais que c'est la deuxième fois Donc, allons-y pour l'enregistrement du podcast de 87 si tout le monde est d'accord. Yes. Là, on va pas tu te pratiques, par contre. C'est ça. Bonjour et bienvenue. Alors, voici ce qui s'est dit après l'enregistrement du podcast. Bonne écoute. Est-ce que c'est correct la fin, malgré mon petit bout de l'enfargeage? Deux petits bouts, deux petits bouts, deux petits bouts de montage à faire cette semaine. C'est quand même pas pire. On va faire du voice over par-dessus. C'est ça. Ça ne fait plus pendant tout. Oui, t'as la fin et les stats. Les stats de Nintendo. Les stats de Nintendo, oui. C'est ça. Je vais enlever le bout. Carrément le bout, je vais l'enlever. Oui. Au complet, oui. Ça n'a pas rapport à la design away. Je ne savais même pas. J'ai ajouté ça de même à ma peinture. Oui, mais en même temps, ça reflète que le marché n'est pas trop chaud à l'idée de la Switch. Je le réécouterai. Si ça ne sonne pas pire, je le laisserai. Si ça ne sonne pas pire. Tu parles-tu des prix d'action? Oui, des prix. C'est ça. C'est parce que je ne suis pas en octobre. Pokémon, ils ont annoncé que ça n'avait rien à voir. Ça a redescendu. Ça a quand même resté à la moitié. Regarde, octobre 2016, mettons. Ça a été jusque-là. Donc, on a... Le 20 octobre, l'annonce. Oui, 20 octobre. C'est là le petit vote. Il y a un petit drop. Le whip s'a redroppé. Ah! Ça redroppe tout de suite le lendemain. Oui, c'est ça. Puis ça a descendu un peu. Puis ça a circonsolidé. Oui, puis là, il y a eu un hype en suivant l'annonce qui s'en venait. Donc, 12 stops. Puis avec l'annonce, on a... Non, c'est le 20 octobre. Donc, le 12 aujourd'hui, ça a baissé. Ça a baissé, oui. C'est ça. Donc, vous voyez, ça, c'est une analyse très, très poussée au niveau des marchés banquiers. Oui, mais ça... Donc, c'est bien important le suivi. Ça s'est quand même consolidé. Il y a eu le gain, le gros gain, oui, un peu ridicule. Mais tu sais, quand tu regardes, ça a quand même resté... Parce que je pense que c'était pour moi, ça va rester un peu... J'en rajouterais des actions quand ça va remettre. Oui, racheter des actions de Nintendo, c'est ce qu'on vous propose. On ne le fera pas, nous, mais faites-le si vous avez beaucoup d'argent. En pensant qu'à la sortie, probablement, il va s'en vendre en masse. Clairement. Donc, une bière. Deux bières. Tu n'en as pas bu hier. Tu as le goût. Une bière. Deux goûts d'une bière. Moi, j'ai le droit, j'ai le droit, petit... Tu as le droit, une bière. Parfait. Ah oui, ce que je m'en vais faire... C'est juste que je déteste quand ça fait comme juste scrapper toute une semaine. Non, c'est ça, c'est normal. Comme on a fait mercredi. C'est ça. Donc, parlez-moi un peu de... Je vais aller chercher ça puis après ça, on parle un peu de ce qui se passe sur le chat, surtout au niveau des vibrations. Oui, ça a été dur de regarder. Non, ça m'a été que je trouvais que vous étiez... C'est comme si vous aviez deux cerveaux. C'est un peu ça. Georges, il n'a pas de contraction. Vas-y. Fais-le, Georges. Allez, fais-le. Do it. Do it. Ça, c'était dans Starsky & Hutch. Starsky & Hutch. La version avec Wayne Chose, là. Ben Steeler et Owen Wilson. Oui, les deux modèles. Modèles mâles de Zoolander. Oui, c'est Owen Wilson. Le gars qui a le décroche qu'on dirait tout le temps qu'il a mis son nez dans une perceuse et qu'il l'a fait tourner. D'ailleurs, c'est là-dedans, je pense, qu'il tire un genre de pône. Il fait des mimes puis le moment donné, il tire un coup de gomme puis ça pète le pône. C'est vrai. Ouais, donc là, notre retour sur nos discussions. Ouais, on avait comme une thématique un peu sexuelle pour le podcast. Ouais, une chance qu'on est rendu 18 ans. Je ne sais pas pour le podcast, là. C'était pas de devoir... En fait, une chance que Pierrot est parti au bon moment. Ouais, mais effectivement. Il est parti juste sur Nintendo. Parce qu'on est rendu 18 ans sur Twitch quand on diffuse live. Donc, qu'est-ce que ça rend le podcast 18 ans? Non, mais là, regarde, c'est juste de l'air vieux puis de la blonde à moins que tu veuilles une Stella Artois. Je ne veux pas prendre une Stella Artois, Stéphane. C'est-tu de la bière de riche, ça? Non. La bière de riche? Je ne sais pas. Stella Artois, ça a l'air... C'est une bière belge. C'est des cas qui ont fait des annonces, avec le collet puis le couteau puis tout, dans le train. Avec le petit rime en or. Non, mais c'est ça, on en parlait aussi avant le podcast que les manettes de la Joy-Con pourraient très bien... Tu fais un kit, voyons. J'ai beaucoup d'affaires pour ne pas dire grand-chose. Je sais que ça parlait de Strap-On. C'est toi qui l'as plagué, le Strap-On. Non, non, c'est Strap. Le Joy-Con Strap. Strap, c'est Georges. Strap, moi, j'ai rajouté le On. Je pensais que Georges c'est ce qu'il voulait parler vu de la... genre de détection de mouvements puis de savoir quand il est greu quand il est greu. Non, mais faire un peu comme ils l'ont fait avec le Card Box pour mettre ton téléphone pour comme lunettes VR. Ah oui, lunettes VR pour le... Mais on pourrait prendre le truc de la Switch tu te l'accroches de main avec un gros contrepoids en arrière puis tout ça des Joy-Con Controllers pour jouer dans le VR. Oui, moi, c'est probablement que j'aime que t'as dit VR à la fin de ta phrase. Il faut que t'inquiètes pour te le tenir. Aussi. J'ai pensé à la ZQ au lieu de VR à la fin de ta phrase pour jouer dans le... Donc, des réactions. Là, Bataz qui dit que lui, c'est 18 ans et plus ça dérape. Effectivement, mais c'est pour ça qu'on l'a fait sur le Twitch parce que des fois on se laisse un peu plus aller surtout dans les DLC. Quoique là, la thématique du podcast mais en même temps moi je trouve ça correct. mais on veut savoir est-ce que le podcast est 18 ans? Bien sûr que oui. Ben non, non, pas le podcast. Il n'est pas particulièrement 18 ans mais on l'a flagué de 18 ans entre autres sur iTunes juste pour être sûr qu'on n'est pas à se censurer. Une des façons... Fait que je ne censure pas le podcast. Non, non, je ne le censure pas. Une des façons les plus faciles d'être accepté sur iTunes c'est justement d'inscrire qu'il y a du... Ben c'est ça. Qu'il y a du langage ordurier dedans. Entre guillemets, c'est pas tout à fait ça. C'est quand tu dis que ça ne t'émoustille pas. C'est ça, bon, mettons. Mais je vous dirais que c'est pour ça que je l'ai fait de cette façon-là. Ce plombier ne mémoustille pas. Ce plombier ne mémoustille pas. C'est ça, je l'ai dit. C'est ça. Au début du podcast, j'avais partagé un lien. On peut peut-être le faire jouer. C'est une truc qui me fait penser à la partie où Raoul qui se met à faire des affaires. D'ailleurs, le jeu de mots de la Bietatibi, c'est tellement merveilleux. Un enfant de 8 ans n'a pas pu faire ça. Ça ne se peut pas. Non, absolument pas. Lui a fait sa carrière avec ça. Est-ce que tu adorais ? C'est sûr que j'arrive avec une petite mécanique et je coupe la tête. moi, c'est un boysover. Est-ce que tu as vu, c'est un boysover. Non, ça l'air d'être un boysover. Quelqu'un n'est pas pas par-dessus. Oui, ça n'est pas vrai. Non, c'est sûr, c'est un boysover. Ça ne peut pas. C'est vrai qu'un artiste connu, un genre de... Laoul, il est tellement... Je préfère se faire dessus laoul. Elle le faire. Je préfère se le laisser aller laoul, il est tellement... Non mais moi la première version que j'avais vu c'était celle-là. J'ai dans mon nom de la mère. J'ai dans mon nom de la mère. J'ai dans mon nom de la mère. Ok. Donc... Le Nozulus Rift. Cheikh off on the man. Ha 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 ha! Ouais c'est ça, c'était vraiment un voice over. Wow. C'est bien. 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 On pourrait twitcher ça pendant 10 heures de temps. Ha ha ha! Donc... À la vôtre les gars pour... Un podcast très sexuel. Yes. Mais je pense qu'il était bon celui-là. Ah oui. Il était très bon. 10 heures de temps. On fait quoi pour le 52 finalement? Je sais pas. Pour le mercredi Twitch 52 on fait quoi? On trait des vaches. Ça serait malade honnêtement de l'avoir. Et le jeu m'a renversé. Ça on l'a déjà monté. Oui. T'es... L'avez-vous ceux-là qui font ça dans les bureaux? Non. T'es capable de... Mais montre-là à l'écran, montre-là à la... Ah! Non, on continue à parler. Non, OK. Qu'est-ce qu'on fait pour le... Si vous voulez chercher, c'est le Europop Nod de Gandalf. Europop Nod. Faites-le... Sur tous les bureaux, hein. Malade. Non, les gars ils font ça. Passageur, ben. Hé pis ça on est pas synchronisé, t'sais que les deux qu'on voyait en avant, là. Trop malade. Tu rentres un lendemain et tu vois ça, là. Mais je pourrais le faire dans ma... Dans ma salle de formation, je pourrais le faire. Ça lui, il l'a lancé avec un script. Ouais, c'est un script pour le jour. Non, mais moi c'est parce que j'ai un écran en avant. Ah, tu prends le contrôle depuis les ordres. Il prend tout l'écran, moi c'est ça. Il prend tout le contrôle au complet. Fait que je pourrais le faire facilement, là. T'as vu que les deux synchronisent. T'es pas malade. Hé, ça c'est malade. Oh yeah. Hé, je vais le faire, je vais le faire à Jeff. Je vais aller voir mon boss. J'ai quelque chose à filmer, je peux le tuer. Il va me dire non. Arrêtez-le. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'est ça. On fait quoi pour le mercredi Twitch de la semaine prochaine? Je sais pas, j'avais des suggestions. Si veux-tu donner la date exactement, Jeff? Guillaume, excuse-moi pour qu'on puisse... Donc le 25. Le 25, c'est ça? Donc mercredi le 25. Qu'est-ce que... Donc ça va être le mercredi Twitch numéro 52. Donc ça veut dire qu'on va fêter la première année des mercredis Twitch. Jeff, tantôt tu disais, on va arriver avec un gâteau. T'as-tu dit ça live? Ben non, je l'ai pas dit live, mais on pourrait faire ça en Twitch. Nous autres qui mangent avec du gâteau. Un Joe Louis, puis on dit... Qu'est-ce qu'on... Donc on va inviter peut-être... On va se faire un... Quel jour on pourrait faire? Un genre de co-op, là. Tu sais, assez le fun, là. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'aurais proposé le Genital Jaws Team, mais il est bloqué sur Twitch. Ouais, on peut pas le faire sur Twitch, ouais. Il y avait pas un jeu de co-op qu'on voulait essayer dernièrement, là. C'était pas un bouffe, là. Ouais, il y a Overcook. Overcook, ouais. Overcook, ça serait pas pire. Oui, c'est vrai. Toi, tu l'as, Jeff? Ouais, je l'ai sur Steam. Cool, donc. Ce qu'on pourrait faire, c'est l'installer sur mon ordi. Ouais. Puis, euh... Oui. Ouais. Celui-là, ouais, ouais. On annoncera ça la semaine prochaine. Ça pourrait être. Ça pourrait être popé. S'ajoute-tu ça avec les manettes de PlayStation, ça, oui? Ben oui. N'importe quoi qui marche sur un PC, en fait. Sur Steam, ok. Bon, ben c'est bon. Fait qu'à ce moment-là, on l'essaye. On pourrait... Ok, ok, c'est bon. C'est ça qu'on va faire. Donc, je vous achète un gâteau, puis des Pogos. C'est pas... Le gâteau, c'est pas obligatoire. Non, non, mais ce que je peux faire... Un bon gâteau, Mickey. Un bon... Un gâteau au Pogos. Non, non, mais je vais acheter des Pogos. Non, 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 non. Un gâteau de Pogos. Un gâteau de Pogos. Un gâteau de Pogos. C'est quoi ça? Ben non, mais tout ce que tu fais, c'est que tu coupes tes Pogos en chunks à peu près de deux pouces. Ah, tu fais un genre de pudding. Un bread pudding de Pogos. Ouais, c'est ça. Puis tu les mets de bout dans une tôle. Puis tu fais juste faire... Mettre du grévé par-dessous, une sauce à base de ketchup. Ça se mange comment après? Ben, avec une fourchette. Une fourchette, tu piques ton tube, puis tu manges ton tube de Pogos. Bon, ben, si tu es capable de faire ça, on va le faire. C'est bien dur à faire. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Bon, on va se faire de quoi de spécial? Un gâteau puis des Pogos. Chose sûre, c'est qu'on va commencer à streamer vers 7h30, donc on va... Ou à moins qu'on soupe pendant la vente tout le temps. On va commencer, mettons, exceptionnellement à 7h, mettons, puis souper en même temps de jaser avec le monde, puis après ça de faire notre jeu. Ouais. On a un, deux heures à faire. On ira faire ça au level-up, puis on fera un... J'avoue, j'avoue qu'on pourrait le faire au level-up. Tranquille, là. En demandant à... On va s'organiser quelque chose. On a une semaine. Ouais, ouais, on a une semaine pour se revirer de bord. On va... On va faire de quoi? On va faire de quoi? On va s'organiser quelque chose. Mais j'avoue que de le faire avec les membres... Un stream créatif pour faire un gâteau de Pogos. Ouais, ça serait malade. Mais ça a raison. Mettons qu'on est capable d'aller au level-up, de quoi, là? Georges pourrait venir nous voir, puis faire le fameux dessin pour le 20 ans. Donc, on pourrait faire un dessin. On pourrait prendre une photo, tout le monde ensemble, puis pendant qu'on fait le stream, Georges qui nous fait en dessin. Ben, si Georges est disponible, c'est sûr, le 25, oui. Oui, ça serait bon, ça. Ben, inviter du monde à venir nous voir. Oui, oui, oui. Ça serait... Ça serait... Beaucoup d'organisations, non? Un stream, c'est pas beaucoup. Je veux dire... Parce qu'il faut ficeler ça avec le level-up. On fait ça, on fait ça. On fait ça à New York. OK, on fait ça. On fait ça en jamais. Ah jamais. Écoutez, let's go. C'est ça. On clenche ton banque de vacances. OK, regardez, on réfléchit à tout ça. On va appeler les gens du level-up notre contact. Non, 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 on va regarder juste ça en même temps. Mais oui, on pourrait le faire au level-up. Non, non, mais moi, c'était juste l'individu. Non, on pourrait le faire. Ah non, mais un gâteau de pogo, là, puis tu le finis et tu le gratis. C'est dégueulasse, là. Ah, ça serait bon. J'aimerais ça. Un gâteau de pogo. Tu mets un fond de sauce à spagate. Non, mais pour l'oeuvrer. Tu mets un pogo dedans, puis tu remets une petite affaire de sauce à spagate, puis tu le gratis. Non, mais pour le vrai, on pourrait juste streamer le faire. On le fait, puis on stream le fait qu'on le fait, puis après ça, on le mange. Oui, mais c'est parce qu'il y a à peu près une demi-heure de cuisson. Non, 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 mais je dirais, pendant qu'il cuissonne, on arrête. On s'en va... Qui cuissonne, qui cuive. Regarde, OK, ce que je veux dire, c'est qu'on le fait en deux boutes, OK? On le fait là, on le fait en haut. Après ça, on le prend dans l'ordinateur. Non, c'est compliqué, vos affaires, là. Non, 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 ça se ferait très bien, ça se ferait très bien. Ça se ferait super bien, celui-ci. Avec du ass chose dedans. Oui, avec un petit chat de ass blaster. Moi, du ass blaster dedans, oublie ça. Je ne vais pas travailler le lendemain, je vais mourir. L'ass blaster, ça m'a défoncé. C'est quand même spécial, mettons, que tu manges des pogos. Tu manges un pogo en disant, avec du ass blaster, avec le... J'en ai-tu parlé dans le podcast ou juste dans le DLC, l'ass blaster? Il faudrait trouver une recette à faire aussi avec les caps de pogos. Quoi, les caps de pogos? Juste des caps de pogos? Les deux bottes du pogos, là, qui sont un peu ronds, là. Ouais. Les caps de pogos, parce qu'on regarde juste la partie du milieu. Ben, moi, je pourrais manger les caps de pogos de même. Juste, hey, veux-tu un petit cap de pogos? Un petit cap de pogos? Tant que ce n'est pas un dimanche, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire? J'en ai-tu parlé de jazz blaster dans le podcast ou juste dans le... J'en ai pas parlé dans le podcast, je pense pas. Je sais plus. J'ai dit genre, j'aime ça cuissonner. Faut donc chier, genre. Moi, j'aime ça cuissonner. Non, non, mais c'est ce que j'ai quand même dit que ça... T'as inventé un mot que... Non, mais j'étais cuissonné. Tu me cuissonnais, il me taponne la cuisse. Donc, ça cuissonne. Ok, c'est bon. Je me suis assez humilié pour aujourd'hui, qu'en pensez-vous? On pourrait refaire le logo d'Arcade Québec en cape de Pogo sur le dessus du gâteau de Pogo? Oui, ça serait pas pire. Regarde, tu prends les capes de Pogo pour faire de la déco sur le tirateur. On pourrait essayer de faire un Pogo, mais un Pogo sucré. Non, faire un gâteau. On s'organise de quoi? Tu prends quoi pour faire la saucisse? Je sais pas. Tu sais, tu fais de quoi? Un éclair, un éclair, mais en forme de Pogo. Une bar-mars frite? Un éclair au chocolat en forme de Pogo. Une bar-mars, pis t'as frite. Pis tu calisses un pot. Non, mais t'as passe dans une pâte à crêpes épaisse, là. T'as fait frire. Non, mais vous autres, vous êtes bons. D'ailleurs, les filles, ces gars-là sont bons sur la cuisine. Moi, je suis zéro pan-de-bar parce que je cuissonne. Mais eux autres, ils sont bons. En fait, il faudrait juste trouver le truc qui fait le plus saucisse, mais qui pourrait être sucré. Moi, j'ai déjà vu... Un petit chiro d'érape, peut-être. Non, c'est ça. Je pense à un moment donné qu'il fait un genre de hot-dog sucré, là. Parce que le monde pense qu'ils mangent un hot-dog, mais finalement, c'est du chocolat, là. Ouais. Donc, on nous suggère de faire ce qu'on fait de mieux, donc les jeux, et de lâcher la... Ouais, ouais. C'est ça. Donc, ça, ça s'y pourrait. On cuissonne un peu au go. Ils vont se cuissonner un peu au go. C'est quand même bien, donc... Ouais, regarde, je sais pas. Honnêtement, j'ai aucune idée. Je sais pas par tout. On pourrait se faire juste des arrêts de crisse, manger ça. Ouais, mais Epic Meal Time. Ils ont commencé de même, eux autres, là. À cuissonner des affaires. À cuissonner du stock. On pourrait se faire un Epic Meal Time Arcade Québec. C'est ça. Après... Non, mais on pourrait faire... Après, après Ricardo, on a Stéphano. Non, c'est pas pareil. Non, c'est pas... Il existe, Stéphano Feita. Il existe, là. Ah ouais, il y a un gars qui s'appelle Stéphano qui est spécial. Le plus drôle, c'est que dans une émission, un moment donné, il faisait une affaire avec un autre chef cuisinier, puis il allait dans la famille, l'autre chef cuisinier, puis les enfants l'appelaient Stéphano. On l'a dit Stéphano. C'est très drôle. Cool. Donc, je pense que ça met fin à l'humiliation d'aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Revenez-nous au mercredi pour me voir cuissonner. Non. Me voir... Te faire cuissonner. C'est ça. Me voir avancer. Commencer, débuter. Dans Batman. Yes, Batman. Le tel tel de Batman qui, d'ailleurs, m'a surpris pour les deux premiers épisodes. Donc, j'ai hâte de le faire avec vous autres. Venez nous voir pour ça. Donc, c'est mercredi cette semaine, le 18, à partir de 19h30, pour le mercredi Twitch, numéro 51. C'est le vrai 51, cette fois-ci. Et j'en profite là. Avant qu'on quitte George puis Eric, si jamais vous voulez jouer à Heroes, au site où j'arrive chez nous, je vais essayer de leveler mes derniers bonhommes qui sont level 4, qui ont besoin. Donc, le message est lancé. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir été là. Puis, revenez-nous mercredi. Sinon, dimanche prochain, où on va vous annoncer officiellement ce qu'on va cuissonner pour le mercredi Twitch, numéro 52. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada .